Mon nom c'est Yaoudi Nanrazana Andiena Soudou. Moi je viens de Madagascar, ça fait presque 11 mois que je suis ici à Portneuf, plus précisément à Saint-Igual. Je travaille pour Patate-Polbec à présent. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené dans Portneuf? Ce qui m'amène à Portneuf, c'est pour le travail, c'est sûr. C'est vis-à-vis de mon contrat que j'ai eu avec Patate-Polbec. Parce qu'avant, pendant la pandémie, j'essaie de trouver un moyen, comment aller au Québec, au Canada et j'atterrais sur une offre. Et hop, je vais essayer ça. Et ça a été concluant et j'atterris ici. Et ça a été comme ça, avec le profil que j'ai. Et moi je peux dire, c'est un peu la première fois que je fais le travail que je fais là maintenant, mais ça ne m'a pas beaucoup pris du temps de l'apprendre. Mais il y a toujours des corrélations par rapport aux autres choses que j'ai déjà faites au cours de ma vie et tout ça. Comment les gens réagissent, en fait, quand tu dis que tu viens de Madagascar? On n'en a pas beaucoup dans la région. Quand je dis ça, je viens de Madagascar, c'est un peu étrange. Genre, comme ça, les gens... Où est Madagascar? C'est en Afrique, ça? Oui, moi je réponds, c'est tout près de l'Afrique, c'est une île. Et ça parle le français? Oui, c'est notre deuxième langue, parce qu'on a notre première langue, notre langue maternelle, c'est la langue malagasse. Ce qui me facilite l'intégration ici, c'est aussi l'accès pour nous. On a beaucoup de rencontres comme ça, même à l'automne et l'hiver. On a diverses activités comme le nain de jardin, des patinages à l'aréna et on joue au soccer à chaque vendredi, samedi, dimanche. Je pense que tu participes à un programme qui s'appelle le jumelage interculturel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi le principe, comment ça fonctionne? Par rapport à ça, le jumelage interculturel, c'est une personne ou une famille ici au Québec qui sera jumelée avec un immigrant ou une immigrante. Il y a une certaine échange interculturel pour la mode de vie et aussi comment un peu s'intégrer plus facilement ici au Québec. Et grâce à ça, on a de la chance de l'avoir. Des gens formidables qui nous ont accueilli. Chapeau bas mesdames et messieurs. Isa, je sais que tu as une femme, mais est-ce que tu as des enfants aussi? Oui, j'ai une fille de deux ans et six mois. Elle s'appelle Isafti Mugliari. Ça fait partie de mon projet de la faire venir ici, là maintenant. Et tout ça, c'est en cours, ça dépend toujours de la situation que j'ai maintenant et ça va venir. C'est mieux aussi pour nous que j'apprends beaucoup ici. Et ça s'avère plus facile pour elle, la vie, parce que je connais déjà comment ça fonctionne un petit peu. Et après ça, c'est moins pire pour eux, le temps d'intégration, pour que ça facilite à l'avenir. J'ai fait des sports que tu pratiques. Est-ce que tu as des passe-temps en fait? À présent, là c'est chaud. Mon passe-temps à moi, depuis Madagascar ici, c'est toujours le soccer et le basketball. Et pour l'hiver, j'ai pratiqué. Je fais ça. Je ne sais pas si c'est du sport, du patiné ou quoi, mais moi j'ai aimé beaucoup. J'ai pratiqué beaucoup aussi. Et c'est très intéressant, c'est très intéressant. Et en même temps, j'ai déjà fait aussi le kayak au lac. Ça a été fun. Et justement, parlons-en de la neige. Est-ce que ça a été un choc pour toi? Est-ce que tu avais déjà vécu dans un pays qui avait de la neige? Non, c'est la première fois. La première fois que j'ai vu la neige qui tombe comme ça, le 14 novembre. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Comme chez nous. Et il y a une blague que des gens de l'Afrique parlent des fois quand on arrive au Québec. Quand maman, 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 il pleut blanc ici. C'était comme ça. Mais moi, j'étais bien préparé, je pense. Si il y a des gens qui voudraient venir, par exemple, entre Québec et Portneuf, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de venir dans la région? Moi, j'ai toujours raison pour convaincre. Oui. La première raison est qu'ici, il est calme, paisible. Et là, tu es tout proche de la nature et tu as l'accès. On parle des réseaux téléphoniques ou la télé et tout ça. Ça ne pose pas de problème. On a tout ça ici. On a beaucoup d'endroits à visiter. On a beaucoup d'entreprises pour travailler. Tout ce que, des écoles et tout ça. Et tout ça, ce sont tous des trucs comme à la gosse, des chapeaux. Quand on est dans la campagne ou dans le village comme ça, aller dans des cérémonies, on trouve toujours des personnes qui portent des trucs comme ça. Ça me rend fier de les porter ici devant vous, devant tout le monde. Je ne porte pas ça assez souvent, sauf à un moment, à un gros moment. Je dois montrer que je suis un Malagas ici à Portneuf. C'est Isa, ça. Mais tu es un fier représentant de Madagascar, en fait. Moi, je suis fier. Moi, je suis fier de l'être que je suis, a priori. Je suis fier de l'être que je viens de Madagascar. Je suis là, je n'ai pas à expliquer aux autres que toutes mes objectifs changent comme ça. Je suis là, je suis une bonne personne dans une société comme ça et je fais ma vie comme tout le monde. Je ne sais pas de me distinctifier aux gens qui sont déjà ici et aussi aux Québécois ou peu importe. Mais on est pareil. Moi, je vis ma vie. Je fais les choses comme tout le monde. J'allais au travail, je fais des sports. Je pratique beaucoup de choses. Je n'aime pas me différencier aux autres, mais je suis à ma place. Merci. 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 Merci.